Thierry Pratt, bonjour ! Bienvenue pour cette journée des collectivités. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Font. On visite la piscine de Saint-Font. Vous êtes en visiteur aujourd'hui ? Absolument. Je viens pour la première fois ici sur Saint-Font pour observer et puis m'enrichir des nouveautés qui peuvent exister sur le territoire. Donc je sais que c'en est un. Vous êtes à la tête de la piscine de Rennes ? Alors je suis à la tête des piscines de la ville de Rennes. Donc j'ai l'avantage de gérer aujourd'hui et d'animer une équipe de quatre responsables d'établissements. Que venez-vous chercher lors de ce genre de journée, ce genre de rencontres et surtout au Salon Piscine Global 2016 ? Alors deux choses. La première chose dans une piscine comme celle-ci, je viens chercher des innovations. Je viens aussi essayer de trouver au travers du projet d'établissement les modes d'exploitation. Ce qui m'intéresse aussi c'est surtout l'animation du site. Et puis sur Global Piscine, c'est plus alors à la fois les conférences bien évidemment, pour s'enrichir des expériences des autres, essayer de partager un petit peu ce qui existe non pas simplement sur le territoire français, mais plutôt sur le territoire européen. S'enrichir de ces fonctions là. Et puis Piscine Global c'est aussi à un moment donné un lieu d'expérimentation je pense où on a à la fois des innovations techniques et je pense que c'est très important pour nous tous. On parle de développement durable, on parle d'énergie, d'éco-énergie, d'éco-citoyens. Je pense que voilà, c'est là où je viens rechercher des informations et piocher ce que je pourrai peut-être un petit peu plus tard restituer sur les autres établissements de ma collectivité. Une piscine publique à l'heure actuelle, à côté de quoi il ne faut pas passer ? Je pense qu'il n'y a plus aujourd'hui de schéma d'opposition publique privée. On est tous dans les mêmes vocations, on cherche tous à avoir... Je pense que la première chose au-delà de la problématique de l'animation je pense en effet ce sont des espaces, des bâtiments extrêmement énergétivores et donc il faut être très précis sur sa construction, son exploitation, être très innovant dans la récupération des calories, avoir cette capacité là. Je pense que le bâtiment est un trait d'union très important sur le territoire, il doit être fort mais en même temps voilà c'est essayer de voir comment chacun est capable de pouvoir s'enrichir de son histoire sur le territoire. Dans la majorité des piscines aujourd'hui on voit beaucoup d'activités différentes, la natation bien sûr, le wellness, l'aquafitness, est-ce que chez vous vous mélangez toutes ces pratiques aussi ? Alors on a décidé au travers d'une définition beaucoup plus précise des champs d'intervention et de compétences entre le milieu associatif et la ville de Rennes. Le milieu associatif lui a pris en charge la partie je dirais aqua gym, aqua bien-être, aqua zumba afin de pouvoir financer le haut niveau et de l'autre côté puis en même temps pérenniser aussi les emplois du milieu associatif. De l'autre côté nous on est parti et le choix qui a été fait c'est de partir sur un plan natation et donc de privilégier l'enseignement de la natation pour les petits, pour les enfants. Aujourd'hui on a une école de natation avec 2500 enfants, des centres d'initiation sportive qui sont des activités physiques et sportives aqua gym, aquatiques pardon, aux alentours de 800 enfants, 7 ou 8 disciplines proposées et on est beaucoup orienté vers l'activité de bien-être pour les personnes voilà qui ont plus de 60 ans, les adultes qui sont dans des problématiques d'aquaphobie, de rémission après un cancer, voilà on a une vocation beaucoup plus dans ce sens là. Par contre en effet on est vraiment complémentaires et c'est un travail de coopération à l'intérieur du territoire rhennais qui aujourd'hui se positionne comme ça. Merci.